Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 6 février 2020. Alors la faute du jour, et bien c'est la disparition à 103 ans de Kurt Douglas. Il avait joué 80 films, c'est véritablement une icône d'Hollywood qui s'en va. Et c'est son fils Michael Douglas qui l'a annoncé dans la nuit. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont été de nouveau euphoriques. En particulier aux Etats-Unis où les indices boursiers battent de nouveaux records. Donald Trump a été acquitté de ses deux chefs d'acquisition au Sénat. Il peut donc continuer sereinement sa campagne en vue de sa réélection. Et puis les principaux chiffres macroéconomiques aussi aux Etats-Unis ont rassuré, notamment l'ISM sur les services. Mais aussi le fait que finalement, les cas de coronavirus décélèrent, notamment sur ces derniers jours. Même s'il y a malheureusement 563 décès à cette heure-ci à déplorer. Vous voyez, ça reste confiné plutôt sur la région du Wuhan. Même s'il y a eu quelques cas à travers le monde, on verra si les prochains jours confirment ce diagnostic. Alors que les principales usines chineses devraient rouvrir aussi pour le début de la semaine prochaine. On verra si tout ça est avéré. Alors l'autre point aussi intéressant, c'est en France, le fait que le commerce en ligne a dépassé les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors ça représente 10% du commerce global. Il faut savoir que 41% des assets sont via le téléphone mobile, donc le smartphone. Alors dans ce chiffre-là, 200 milliards, Amazon représente près de 7 milliards d'euros. Mais ça laisse donc la place à nos nombreuses entreprises pour pouvoir aussi se développer sur ce segment d'activité. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors autre point aussi que je voulais vous montrer, finalement c'est le pari gagné sur l'Apple Watch. Puisque comme le montre cet histogramme par Plumberg ce matin, les livraisons d'Apple Watch ont dépassé l'ensemble de l'industrie horlogère suisse. C'est la première fois, c'est en 2019, avec donc une croissance de 36% d'une année sur l'autre. C'est quand même assez incroyable pour le souligner. Alors quelques points sur les entreprises avant de revenir à la thématique du jour. D'abord, aujourd'hui c'est le conseil d'administration d'ENGIE, donc l'ancienne GAS de France. Alors Isabelle Cocher, qui était la seule dirigeante féminine du CAC 40, ne devait pas être renouvelée. On lui conteste certains choix stratégiques, notamment comme le lachat raté de Direct Energy, qui est maintenant aujourd'hui la propriété de Total. Voilà, donc c'est des dissensions au niveau des choix stratégiques qui vont donc véritablement sceller le sort de Isabelle Cocher. Autre point, hier on a eu des résultats de Spotify, le leader du streaming de musique, mais aussi qui se ballent sur les podcasts. Alors Spotify engrangé 11 millions d'abonnés rien que sur le dernier trimestre 2019. C'est quand même une belle performance, encore des réserves de croissance bien entendu pour l'entreprise suédoise qui compte sur le Nasdaq. L'action a certes perdu plus de 4%, mais elle reste quand même une action de qualité. Autre point aussi, c'est Vinci qui a publié ses résultats. Vous voyez que la compte de Vinci sur 10 ans, c'est quand même assez intéressant. On est sur une croissance encore forte des résultats. Alors Vinci, c'est bien entendu les autoroutes, les parkings, mais aussi et surtout les aéroports. Et comme Vinci dispose d'une trésorerie assez abondante, et bien c'est sur ce créneau-là que l'entreprise voit sa croissance. Et elle veut encore gérer de nombreux aéroports à travers le monde. Elle en gère déjà 46 et ça devrait continuer dans les mois et les années à venir. Alors revenons-en à la thématique du jour. On a eu en fait de la part de France Biotech un panorama de tout ce qui est l'Estec, c'est-à-dire la santé et les nouvelles technologies. C'est un panorama qui sort donc chaque année. Et pour 2019, il faut savoir qu'il y a 1700 entreprises en France concernées par ce segment d'activité. 720 dans la Biotech, 800 dans la Medtech et donc 200 dans l'E-Santé. Donc toutes les entreprises, les applications qui sont liées à la santé qu'on peut trouver sur son smartphone. Alors véritablement, la France se rêve en devenant le Boston en fait de ce segment d'activité. Vous voyez qu'on a quand même pas mal et bien de zones en France à travers le territoire où cela est concerné par la santé. Il faut savoir aussi que ce sont souvent des primo-dirigeants, les dirigeants de ces entreprises et que de plus en plus de fonds devraient être levés. C'est vraiment là où le bas blesse par ces entreprises. Puisqu'en fait, il y a 1000 produits qui devraient être développés, notamment par les biotech dans les années à venir. C'est beaucoup plus que finalement les 5 grands laboratoires français. Et c'est sur les différentes thérapies, que ce soit l'oncologie, donc le traitement au niveau de tous les cancers, mais aussi les maladies cardiovasculaires, la gastro-entérologie. Donc voilà, c'est véritablement sur tous les segments d'activité que ces entreprises sont concernées. Et vous voyez qu'au niveau boursier, si on se concentre à l'instant, c'est une décennie perdue puisque c'est la courbe en bleu. Et bien finalement, les biotech françaises ont largement sous-performé l'ensemble des autres marchés mondiaux. Alors c'est essentiellement dû au fait à un déficit de financement. Ils n'ont pas eu assez de financement pour se développer. Ça prend du temps, ça prend 10 ans et normalement 1 milliard d'euros pour pouvoir développer un bon médicament. Mais voilà, c'est en train de venir. Les fonds de capital investissement, les fonds spécialisés, il y a beaucoup de cash autour des entreprises qui aujourd'hui s'intéressent à ce seconde d'activité. Et donc, ça devrait leur permettre de redorer leur blason. Alors, ça passe aussi par des succès. Je vous ai mis deux entreprises ici qui sont assez représentatives de ce qui se passe pour la biotech française, Genfit. Donc, vous voyez que le parcours boursier a été assez chaotique, même s'il y a eu à un moment donné pas mal d'engouement autour de cette entreprise française qui se spécialise sur certains médicaments. Elle devra annoncer de nouvelles, de bonnes nouvelles d'ici ce premier trimestre 2020. Et puis, DBV Technologies, on le connaît bien. Donc, ce sont les patches contre les allergies, notamment à la cacahuète. Mais ça peut être développé sur d'autres segments, comme par exemple la vergie sur le lait. Et bien, DBV a connu son heure de gloire. Et puis, le report plusieurs fois de la possibilité de mettre son médicament, le Viaskin, sur le marché américain. C'est peut-être le cas pour le troisième trimestre 2020. Et donc, relancer la biotech française. Ça donnerait finalement plus de positivité autour de cette filière française qui est quand même promis à un bel avenir selon les dernières analyses. Alors, puisqu'on est dans le domaine de la santé, c'est assez intéressant. C'est donc Winnie Pastron, qui est donc actrice américaine de 47 ans. Elle fait pas mal de polémiques en ce moment puisqu'elle a lancé une série de 6 épisodes sur le réseau Netflix pour donner un peu des thérapies alternatives finalement. Alors, c'est une sorte d'émission. Alors, elle dit bien qu'au début de son émission, il faut aller voir son médecin si on a une quelconque pathologie. Mais enfin, dans ses émissions, elle promeut certaines thérapies alternatives. Alors, elle a beaucoup de succès, d'audience. Mais en même temps, c'est assez polémique puisque de nombreux médecins se sont montés en credo pour lui dire que ce qu'elle disait, c'était plutôt du chat arabien. Terminons ce morning eco par la citation du jour. Il vient de ce grand acteur comique qui était Jacques Villerey et qui a notamment déclaré « Si je dois terminer ma vie avec un homme, ce sera moi. » Et on la pêche, soyons solidaires. J'espère que cette thématique et ce morning eco vous a plu. Vous pouvez réagir bien entendu via la chaîne YouTube. Et on se retrouve demain pour un nouveau morning eco. Excellente journée à toutes et à tous.